Économie-gestion, en moins de deux minutes, au minimum, une compétence. Les indicateurs de mesure économique. Ces indicateurs permettent de suivre la santé économique d'un pays. Les quatre principaux indicateurs sont Le PIB. Il mesure la richesse créée par les agents économiques sur une période donnée. Son évolution permet de connaître la santé économique d'un pays. Si son évolution est positive, on parle de croissance. Si son évolution est négative, on parle de récession. Deuxième indicateur, le taux de chômage. Il correspond au pourcentage de demandeurs d'emploi dans la population active. Troisième indicateur, le taux d'inflation. C'est un indicateur du niveau général des prix. L'inflation correspondant à la hausse générale des prix. Enfin, dernier indicateur, la balance commerciale. Elle présente le montant des exportations et des importations. La différence entre les deux correspondant au solde commercial. S'il est positif, on parle d'excédent commercial. S'il est négatif, on parle de déficit commercial. Le contexte économique peut agir négativement ou positivement sur l'entreprise. Plus la demande de biens est élevée, plus l'activité économique est dynamique. Ce qui provoque une croissance élevée et un chômage faible. Une petite illustration avec le cercle vertueux de la croissance. Les commandes augmentent, ce qui provoque une augmentation de la production. La richesse augmente, les entreprises embauchent, distribution de revenus, les salariés achètent, et ainsi de suite. Pour aller plus loin, voici le carré magique de Calder. Ce carré magique présente la situation économique parfaite pour un pays. Soit un PIB élevé, une inflation limitée, un excédent commercial et un taux de chômage faible. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501